et bonjour tout le monde c'est périne de la boutique dans mes pochettes bienvenue sur une nouvelle vidéo je vais scraper le week end de la semaine 20 j'avais pas mal de photos et j'ai intitulé la vidéo la vie en rose parce que c'est le thème du salon scrapin qui se déroule le week end prochain à chambéry les 12 et 13 juin et j'avais donc du coup j'avais envie de faire une page rose et noir à tout de suite alors pour faire cette page j'ai utilisé une ancienne collection de teresa collins c'est une collection qui était sortie l'année dernière ou il ya deux ans je sais plus et donc on vous le voyez elle était vraiment assez blanc rose noir il ya un petit peu de vert mais du coup j'ai pas utilisé les parties où il y avait du vert et donc en double page sera vraiment rose et noir donc comme je vous disais en introduction c'est le thème du salon scrapin qui a lieu à chambéry le week end prochain 12 et 13 juin donc j'y serai avec la boutique et avec grégoire n'est ce pas voilà on est super content de participer à ce salon c'est le premier des premiers salons qui ré ouvre depuis l'année dernière voilà donc on vous attend celles qui sont à chambéry ou dans le coin n'hésitez pas à passer celles qui sont un petit peu plus loin mais il vous reste encore quelques jours pour organiser votre séjour pour venir nous voir et puis je vous laisserai le l'adresse du site scrapin pour que vous puissiez avoir toutes les infos pratiques voilà mais en tout cas moi je suis trop contente de revoir du monde et de vous rencontrer alors on revient donc maintenant à ma double page donc j'ai utilisé une collection de teresa collins où il y avait plusieurs papiers alors il ya certains papiers que j'avais déjà utilisé et là j'ai vous vous rappelez la semaine dernière je vous disais que j'avais énormément de papiers énormément de matériel et que je savais plus pas quoi en faire donc là je me suis dit c'est bien on va joindre l'utile à l'agréable et donc du coup j'ai ressorti cette collection qui correspondait parfaitement au thème de scrapin donc j'ai découpé les papiers vous m'avez vu au début découper des cartes pl dans un papier carte pl et puis ensuite j'ai découpé des cartes dans des papiers avec des imprimés voilà et je suis revenu à mon journaling à l'ordinateur parce que j'avais pas mal de texte à écrire et puis que maintenant comme j'ai mon ordinateur juste à côté de ma table de scrap c'est quand même vachement plus pratique et très agréable en fait voilà donc le retour du journaling à l'ordinateur c'est pas mal ensuite dans la collection de papiers il y a aussi un papier où il y a plein de petites étiquettes voilà celle ci plein de petites étiquettes à découper donc j'ai utilisé tout simplement tous ces quelques papiers je crois que j'ai utilisé quatre quatre papiers de la collection dans lesquels j'ai découpé détouré pour faire mes embellissements j'ai pas utilisé de tampons parce que le papier comme vous le voyez est un peu est brillant et du coup c'est compliqué de tamponner à moins de faire avec de la stazone mais bon là voilà j'ai préféré m'amuser en détourant les éléments des papiers et en coupant les étiquettes c'était plus fun et puis voilà à part ça voilà je découpe que je colle je découpe que je colle c'est parti Musique Alors cette double page c'est l'occasion pour moi de parler, de faire du PL avec des papiers 30-30 et pas avec des cartes PL, parce que c'est vrai qu'on croit que pour faire du PL il faut toujours avoir des cartes PL, c'est pas forcément vrai, on peut partir de papier imprimé. Bon alors certes il y a quelques cartes PL que j'ai découpées dans mon papier avec des cartes PL, mais j'aurais pu aussi construire ma double page sans ces cartes là, et juste avec les papiers imprimés. Et du coup je trouve que le rendu est pas mal parce qu'on a des rappels en fait à droite à gauche, voilà ce qui est harmonieux aussi c'est que c'est toujours le même rose, c'est le même noir forcément, mais c'est surtout toujours la même teinte de rose, donc du coup c'est assez agréable à l'œil, on n'a pas de côté, on n'a pas de point qui dénote un petit peu avec le reste de la page. et le fait que du coup on retrouve aussi toujours les mêmes visuels, notamment les grosses fleurs, les feuillages, voilà du coup c'était plutôt agréable à utiliser. Peut-être que je reviendrai dessus la semaine prochaine pour continuer à utiliser un peu ce papier, parce qu'il m'en reste encore un petit peu, histoire de faire diminuer mon stock. Mais ouais je trouve qu'au final c'est très harmonieux. Alors c'est vrai que j'ai retravaillé mes photos en noir et blanc comme vous le voyez, certaines photos auraient mérité à être en couleur, parce qu'on était à l'extérieur, la luminosité était très belle, j'aime bien le vert en fait, quand on est dehors j'aime bien l'herbe, le vert de l'herbe. Bon mais là comme j'avais fait le choix en fait de répondre, c'est pas forcément un challenge, mais j'avais fait le choix de faire une page avec du rose et du noir, j'avais pas trop le choix que de passer tout en noir et blanc. Et d'ailleurs vous me direz si ça peut être un challenge un peu sympa, qu'on se donne une couleur, voilà le mois de juin ce sera le rose, le mois de juillet ça peut être le bleu, voilà une fois par semaine, pour une double page de l'année, se donner des challenges de couleurs, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je pense qu'on a tout à peu près de quoi faire les couleurs principales, vous avez tout ça dans votre stock. Et puis là honnêtement, j'ai utilisé 4 papiers, parce que j'ai découpé aussi dans ce papier là avec les mots, mais 2 papiers suffisent pour faire des cartes PL par exemple, surtout quand on est sur du 23-30, on n'a pas besoin de beaucoup. Et puis après quelques embellissements de la même collection, voilà ça peut être pas mal, pourquoi pas. Voilà c'était vraiment l'occasion de répondre, de faire ça en rose pour le salon Scrapin, puisque c'est vraiment le thème du salon. Et d'ailleurs vous verrez, Charlène aussi nous a préparé un joli, je ne sais plus si elle fait du PL ou du planeur d'ailleurs pour l'occasion. Maintenant que je montre la vidéo, je ne me rappelle plus. Mais elle nous en a montré quelques, elle nous a montré un petit avant-goût la semaine dernière, sur son Insta, et voilà, il y a du rose et noir, c'était plutôt joli. Donc ça vous le verrez ce week-end, pendant le salon, suivez les réseaux de Dans mes Pochettes, vous verrez les réalisations de la DT ce week-end. Alors c'est vrai que les papiers se prêtent quand même vachement à ce détourage, à ce travail de détourage, parce que les illustrations sont assez grosses, et du coup elles sont faciles à détourer, et ça ne fait pas des petits bouts de papier qu'on découpe. Donc c'est vrai que je reconnais que la collection s'y prête bien. Puis le papier avec les grosses fleurs là, il est magnifique. Moi finalement, c'est vrai que j'ai un, deux, trois, j'ai trois cartes, j'ai trois vraies cartes PL on va dire, où dessus je ne vais rien faire. Le Oh Happy Day, le Today Will Be Fabulous, et le Make Today Count, je ne vais pas les retravailler en fait, je vais les laisser tel quel. Mais j'aurais pu décider de couper des petites cartes dans du papier avec les grosses fleurs, ou dans le papier avec les petits feuillages, et mettre des embellissements dessus. Ah oui, il y avait celui-là aussi, je ne l'ai pas du tout utilisé. Bon, il faut dire qu'entre les photos et les cartes PL, la double page s'est vite remplie, et finalement j'avais... Voilà, je voulais les utiliser, les gros ronds là, billes, machin, billes trucs, billes machin, billes trucs. Bon, finalement, je n'ai pas eu l'opportunité. Voilà, puis vous voyez, je détoure des fleurs, et puis en plus je ne les place même pas. Non mais ce n'est pas grave, je pense que la semaine prochaine, histoire de faire un petit peu de raccord avec cette semaine-là... Ah non, parce que je crois que la semaine prochaine, il faudrait quand même que je réponde au challenge de juin, de challenge dans vos pochettes, sur le groupe Facebook, dans vos pochettes. Donc peut-être que la semaine prochaine, non, mais peut-être la semaine d'après. On verra bien. En même temps, j'ai toujours des envies, et puis après derrière, entre-temps, il peut se passer plein de choses, on ne sait jamais. En plus, la semaine prochaine, je pense que je vais être un peu au taquet, parce que je vais rentrer du salon, et il va falloir que je fasse ma double page à mon retour du salon. Je suis fatiguée d'avance. Non, c'est bien, ça va bien se passer. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'on vous a inspiré, j'espère que vous serez nombreuses à venir me voir à Chambéry le week-end prochain. et je vous souhaite un beau mercredi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada